Pierre Sauvageau, bonjour. Bonjour. Pierre Sauvageau, directeur de Lieux Publics. Alors, les Arts de la Rue, plus que jamais au cœur de l'actualité de cette rentrée, et d'autant plus avec Marseille-Provence 2013, bien évidemment, puisque vous proposez un projet d'envergure que vous portez à bras le corps. Il s'agit de Métamorphose, au pluriel. Absolument. Alors, un énorme projet, ça va être partout, dans la ville, avec de nombreux artistes. De quoi s'agit-il ? En quelques mots, pour qu'on comprenne un petit peu le contexte. Alors, j'ai plusieurs slogans. On cherche le slogan. Il y avait « Pour voir la ville en rose, métamorphose. Pour vivre en osmose, métamorphose. Pour oublier les colchoses, métamorphose. Plus le temps d'être morose. Ni cirrhose, ni overdose, métamorphose. » Celui-là, je l'aime beaucoup, particulièrement. Dans tous les cas, c'est très positif. Absolument positif. Métamorphose, c'est une quinzaine d'artistes qui, chacun, vont écrire un bout d'art dans la ville. C'est comment les artistes se nourrissent de l'espace. S'assurer bien pour faire de la création, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire de l'animatoire. On est dans des temps de création. Et donc, on va travailler sur trois quartiers successifs. Et une semaine autour de la Canebière, une semaine autour de la gare Saint-Charles, une semaine autour de la place Bargemont, qu'on va essayer, plus ou moins, d'accompagner en métamorphose. Alors, justement, trois actes. On peut schématiser comme ça, du 20 septembre au 6 octobre. Plusieurs compagnies, vous l'avez dit, vont avastir la ville. Et on va parler, on va regarder un petit extrait de Figures libres qui se déroulera boulevard de Strasbourg, les 20 et 21 septembre prochains. Et pour que ce soit d'autant plus parlant, on va regarder un petit extrait. Au bord de mon histoire Mon histoire est celle qu'on fasse face à la foule D'un individu face à une communauté Mon histoire te ressemble Mon histoire est ton histoire Tu m'appelles Amel Monofray Laurence Monon, Paul Monon, Loïc Gabrielle Et toi, comment tu t'appelles ? Alors, c'est très poétique, en musique aussi. C'est la compagnie Complexe Capharnaum. Très bon exemple de ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire d'être à la fois dans le propos, dans le sens, dans l'écriture contemporaine et en même temps, le spectaculaire, le monumental. Donc, pour moi, c'est un bon exemple. Et l'envie d'éprouver la foule et le rassemblement, indique-cite la compagnie ? Absolument. Elle travaille sur quelque chose de compliqué. C'est à la fois comme on est un individu, comme on est une foule. Et les deux à la fois. Avec aussi, dans vos missions culturelles d'artiste, d'investir la ville. On ne modèle pas la ville, c'est l'artiste qui se met au pied de Marseille pour essayer de s'approprier, de la mettre en valeur ou pas ? En fait, pour moi, l'artiste, il est là pour jouer avec la ville. Ce n'est pas lui qui la métamorphose, parce que de toute façon, on n'a pas les clés de la ville. La ville, elle se change pour mille raisons. Par contre, l'artiste, il est là pour aller chercher dans les interstices, pour s'en nourrir, pour la faire voir autrement, pour faire des possibles. Et dans le cas présent, vous serez par exemple, donc, la Canebière, Gare Saint-Charles et Place Bargemont. Il y a aussi l'effet de surprise quand on intervient comme ça. Il y a de la surprise. En même temps, la plupart des propositions sont proposées. Puisque la plupart sont quand même des projets qui peuvent accueillir des milliers de personnes. Par exemple, la gare Saint-Charles, Stars on the Stairs, donc les fameux escaliers de la gare Saint-Charles. Alors, Stars on the Stairs, c'était normal cet escalier. Il est quand même incroyable. Donc là, on va faire un triptyque chorégraphique. A la fois, il a une transformation, mais je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que c'est une transformation surprise. Mais c'est tout l'escalier qui est transformé. Il y a cinq duos qui dialoguent entre eux. Donc, c'est une pièce chorégraphique écrite pour l'escalier. Et essayez de danser dans un escalier. Vous allez voir, ce n'est pas simple. Ce n'est pas évident. Et après, on a donc organisé des défis. Donc, les défis, il y a donc près de 500 personnes qui sont inscrites déjà pour faire leur descente d'escalier. Oui, parce que quand vous parliez justement de la ville comme terrain de jeu pour les artistes, ça l'est aussi et ça le devient par le biais de ces événements pour les Marseillais, du coup. Ils sont mis à contribution. C'est-à-dire que dans les projets de métamorphose, beaucoup sont des projets où on implique les gens. Pas tous. Mais donc, celui-là, c'est des défis, c'est descendre d'escalier. Et aussi, on en parlera peut-être après, la construction de la ville éphémère. Oui, oui, on va en parler, bien sûr. Qui est une ville en carton qu'on va construire, place Bargemont, juste derrière nous, où il y a déjà 3 000 personnes, non seulement qui vont participer, mais qui ont déjà participé à la construction des modules. Mais juste pour revenir sur les escaliers, pour les Marseillais qui souhaiteraient y participer, est-ce qu'il faut avoir un talent ou un artistique particulier ? Il faut avoir très envie. D'accord. C'est l'envie qui compte. C'est un petit peu, parce que vous êtes habitué, Pierre Sauvageot, vous êtes directeur de lieu public, vous êtes aussi musicien de formation. Mais vous aimez ces projets interactifs, par exemple, avec vos orchestres participatifs, c'est dans le même esprit, là ? On arrivait, on se mêlait ? Oui, chaque projet artistique a sa singularité, c'est ça qui est intéressant. Les artistes, ils ne sont là jamais pour se reproduire, toujours pour inventer. Mais j'aime beaucoup ça. C'est rarement... Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'artistes qui tentent, mais ce n'est pas toujours facile. Par contre, quand on trouve un beau projet qui implique, qui fait que les gens sont vraiment partie prenante. Là, un projet comme Arthaud cité, un compositeur contemporain, en disant, la musique contemporaine, tout le monde s'enfuit déjà. Il s'appelle Wilfried Wendling, il travaille sur des textes d'Antonin Arthaud. Aïe, 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 Antonin Arthaud ! J'ai lu ça au lycée, c'était hyper compliqué. Et là, tout d'un coup, il y a 30 personnes qui, depuis un an, travaillent avec lui sur des textes d'Antonin Arthaud. Donc je crois que quand le projet est juste, les gens suivent. Acte 3, et pas des moindres, donc ici même, Place Bargemont, la construction d'une ville en carton. Absolument. A quelle échelle ? A échelle 1, puisque les bâtiments font une vingtaine de mètres. Plusieurs bâtiments, comment on peut imaginer ça, déjà, pour se faire une petite idée de ce que ça va être ? C'est 25 bâtiments, ils sont déjà dessinés, qui vont se construire, et tous les jours, puisque l'acte artistique, c'est de construire la ville, puisque tous les gens qui ont participé aux ateliers, mais tous les gens qui passent par la Place Bargemont, ils sont obligés d'en être. Il faut qu'ils prennent du scotch, un carton, et ils vont préparer leurs briques et ils vont aller construire la ville, puisque la ville se monte uniquement par la force des gens qui la fabriquent. Ce sont des événements, des happenings qui fédèrent aussi. Oui, c'est des moments, évidemment, c'est des moments partagés, mais ce n'est pas seulement des moments partagés, c'est des moments aussi très émouvants. Par exemple, tous les soirs, on fait La Ville qui danse. Donc, ça veut dire qu'on demande à 4 groupes de 100 personnes de prendre un bâtiment et sur une musique, composée spécialement pour ça, ils vont faire danser la ville. Et quand vous voyez un bâtiment de 15 mètres de haut qui se met à flotter dans l'air et qui commence à danser la valse avec son voisin, il se passe une chose qui est tout d'un coup très émouvante. On va même tomber amoureux sur ce genre d'événement. Écoutez, on a déjà eu des couples métamorphoses, et voilà, bientôt, on aura peut-être des enfants métamorphoses. Ah ben oui, on vous le souhaite ! Alors également, une exposition ici, il y a plein de choses, on vous l'avait dit, mais vraiment, il va falloir suivre et puis revoir tout le programme parce qu'il y a énormément d'événements. Une exposition ici au pavillon M, The City Speaks, donc c'est en partenariat avec le British Council, alors, mon accent, vous m'excuserez, le British Council qui crée des échanges entre les habitants du Royaume-Uni et les autres pays. Donc là encore, on est dans le partage. On est dans, alors on peut dire, le dernier endroit où on cause, métamorphose. C'est-à-dire qu'on a souhaité lier les moments festifs, les moments pointus de création à des moments de réflexion. Donc cette exposition, qui est pendant trois semaines au pavillon M. Elle se présente comment d'ailleurs ? C'est une exposition très très simple. C'est des textes, des photos sur une vingtaine d'expérimentations de comment les citoyens ont participé à la transformation urbaine dans des villes différentes. Cette exposition est passée déjà par plusieurs villes. Oui, je crois qu'en France. Et pays, la Grèce, la Suisse, la Slovénie ou encore l'Allemagne. Voilà, mais je pense que c'est une première française. D'accord, donc à découvrir au pavillon M du 20 septembre au 6 octobre et puis métamorphose. Vous avez tout le programme dans le détail sur le site des lieux publics. Il y avait une magnifique application pour ceux qui ont des smartphones. Très bien, merci beaucoup Pierre Sauvageot. Merci.